Je ne pense pas que la patiente, alors il y a quelques rares exceptions, mais je ne pense pas que la patiente soit responsable de son cancer du sang. Il n'y a pas de causalité directe. Ça n'empêche pas qu'il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer ensuite le risque de survenue d'un nouveau cancer, avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, mais il n'y a pas de causalité importante. Un cancer du sein, c'est en fait une rupture d'équilibre entre une attaque de cellules proliférantes cancéreuses et les défenses immunitaires d'une patiente. C'est quand les cellules cancéreuses sont tellement proliférantes qu'elles prennent le dessus sur les défenses de la patiente. Or, les défenses de la patiente, c'est des défenses immunitaires, mais aussi ce sont des défenses qui sont probablement liées à des facteurs psychiques. Et toute altération du psychisme du patient peut entraîner une baisse, à mon avis, des défenses et favoriser la prolifération de cellules cancéreuses. C'est extrêmement difficile à étudier, mais au moins la moitié des patientes attribuent leur maladie à un problème arrivé dans les mois ou les années précédentes, qui peuvent être un problème d'ordre personnel, genre un deuil ou un licenciement, ou des problèmes familiaux ou extra-familiaux. Mais il y a une vraie relation, certainement, entre l'état psychique du patient et la survenue de cancer.